D'où viennent les jeunes femmes prostituées de force en Turquie, à Dubaï, à Paris ou à Amsterdam ? D'où viennent les hommes dont les papiers ont été confisqués et qui travaillent sans recevoir de salaire ou si peu ? D'où viennent les enfants forcés à mendier dans les rues de Moscou pour le compte de réseau criminel ? Parmi les pays d'origine des victimes de trafic d'êtres humains, il y a cette ex-république soviétique méconnue, située juste au-delà des frontières de l'Union Européenne, la Moldavie. Selon une vieille légende locale, ce petit pays serait en fait le paradis sur terre, un vrai bout d'Éden que Dieu aurait donné aux Moldaves. Un drôle de paradis, transformé plus tard par les Russes en terre sainte du soviétisme, le verger et le vignoble de l'URSS. Paradis perdu depuis la chute du mur, la Moldavie est désormais le pays le plus pauvre d'Europe et il est déserté par son peuple. Car ici, le salaire moyen est d'environ 150 euros par mois et quelques 700 000 personnes sur une population d'un peu plus de 4 millions d'habitants auraient déjà quitté le pays. Dans ce village, entre les maisons abandonnées et les maisons neuves construites par les émigrés qui ont réussi, on ne croise que des enfants ou des personnes âgées. Impossible d'estimer le nombre de victimes du trafic d'êtres humains, mais en Moldavie, tout le monde sait que parmi ceux qui partent, certains prennent sans le savoir la route de l'enfer. Oui, bien sûr, il y a des cas de trafic, mais des cas concrets, je ne peux pas vous en donner. Ça donne une mauvaise image de notre pays. Nous, on fait face à ce genre de choses comme on peut, mais bien sûr que ça existe. Existe, c'est un casque.